L'histoire commence par le crash d'un avion, un avion de tourisme, à bord duquel il y a un homme d'affaires avec son épouse. L'avion se crache dans la région du Mont Perdu, provoquant une avalanche qui va provoquer la mort d'un groupe d'enfants. 24 ans plus tard, j'ai enjambé quand même une année, c'est-à-dire en janvier 2023, Antoine Mendy, qui est chasseur alpin, se fait muter à la gendarmerie rurale de ce village que je ne nomme pas. C'est un village des Pyrénées, mais on ne sait pas s'il existe vraiment. Il y a des lieux que j'ai nommés qui existent, bien sûr, mais pour un peu plus de liberté, je n'ai pas voulu nommer le village. Donc il revient à ses, on va dire oui, bien sûr, plus exactement aux racines familiales, parce que lui n'est pas né là-bas. Mais au départ, il est muté là où il a séjourné, chez ses grands-parents, dans ce village. Et la capitaine Elda Flores, la capitaine de cette gendarmerie rurale, va peu à peu découvrir que sa nouvelle recrue, qui est son bras droit, en fait, puisqu'il est lieutenant là-bas, eh bien, ce n'est pas très net, en fait. Sa présence n'est pas si nette que ça. Qu'est-ce qu'il est revenu faire exactement dans le coin ? Et on verra qu'il y aura un lien, évidemment, avec tous ces événements. Et c'est là où on va commencer à tirer le fil, conducteur aussi, et puis démêler tout ça. Le cadre de mes romans est très, très important, effectivement, parce qu'il va donner aussi toute la dimension et toute l'âme à l'intrigue, l'âme des lieux, la mémoire aussi des lieux, tout ce qui est vraiment chargé. Et sachant qu'il y a toujours, évidemment, des humains, un huis clos, quand même, en général, dans mes one-shot, qui s'inscrit dans un environnement naturel, soit extrême, soit en tout cas, dit hostile, parce que là encore, c'est peut-être aussi parce qu'on ne comprend pas forcément la nature, on est déconnecté. En revanche, malgré tout, ces gens qui vivent déjà là, eh bien, eux, ils font partie intégrante dans Abime. Par exemple, il y a ce village niché, comme ça, à flanc de montagne. La montagne étant presque une dimension maternelle, puisqu'elle, en quelque sorte, c'est le village, et contre son sein, comme ça, mais elle peut aussi s'avérer dangereuse, comme on peut voir, évidemment, en découvrant cette histoire. Ça peut être un personnage à part entière aussi, les lieux, bien sûr, le mont perdu. Je le décris d'ailleurs comme un géant voûté. Donc voilà, il y a sans arrêt une incarnation, en tout cas, un va-et-vient, entre humain et, bien sûr, milieu naturel, et ces éléments de la nature. Il y a également un hameau perdu de l'autre côté de la frontière espagnole, qui aura vraiment son importance, et qui est là encore dans un contexte. Alors j'ai choisi les Hautes-Pyrénées pour leur dimension, leur aspect encore sauvage. Parce que quand on pense... Il me fallait de la montagne. Et quand on pense Alpes, par exemple, je trouve qu'on a tendance un petit peu à voir les Alpes comme des stations de ski encore, comme du tourisme, comme un lieu d'ascension, d'alpinisme aussi. Bien sûr qu'il y a des parties sauvages dans les Alpes. Mais voilà, je voulais vraiment que les gens voyagent tout de suite, les lecteurs voyagent tout de suite. Les Hautes-Pyrénées, donc étant déjà plus bas, plus proches aussi d'un autre pays. Donc c'est la France, mais ça glisse quand même vers, effectivement, comme j'aime bien externaliser mes intrigues, les exporter dans d'autres pays. Là, je suis restée en France, mais en prenant les Hautes-Pyrénées comme un territoire exotique, finalement, où il va y avoir aussi ce qui va enrichir, bien sûr, l'histoire, et puis les lieux, ce qui va apporter quelque chose, bien sûr, à l'histoire. Au-delà du mystère de l'intrigue, il va y avoir les partisans du loup, donc les Hautes-Pyrénées. On pense aussi à l'ours, on pense aussi aux loups qui ont été réintroduits là-bas. Et comme on verra dans Abîme, il y a quand même une importance de deux clans qui, on va dire, qui s'affrontent, pas forcément dans la violence, mais en tout cas, peut-être des coups bas, et entre les partisans, bien sûr, de cette faune, les défenseurs de cette faune, et aussi les éleveurs. Je n'ai pas voulu faire de manichéisme, parce qu'on aurait pu opposer tout simplement les bons et les méchants, les bons partisans du loup, et les éleveurs. Là, je montre aussi des éleveurs qui sont quand même désespérés, qui retrouvent leurs bêtes égorgées. Et donc, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là ? Après, il y a aussi un éleveur qui va être partie prenante de l'intrigue, puisque lui, il va retrouver dans son pré sept bonhommes de neige, une farandole comme ça, un cercle, au milieu duquel on verra, inscrit dans la neige, des mots un peu inquiétants, on vous aura. Donc, au début, on peut penser que ce sont des enfants qui ont joué, et on va s'apercevoir finalement que non. Donc, c'est tout ce contexte, effectivement, de montagne, de neige, de sauvagerie, d'environnement, en tout cas, très proche de la nature et des légendes aussi. Et puis, cette communauté qui vit dans la forêt, ceux de la forêt. Donc, encore une fois, la nature est très importante, avec tout ce qu'elle a de métaphorique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501